Voilà la Vitpilen 401 Aero. Alors, bien évidemment, on prend comme base la Vitpilen, donc le Café Racer, auquel on a ajouté un magnifique carénage entier qui part du tête, de la tête de fourche, jusqu'à la partie arrière. Vous avez remarqué cette bulle moulée par le vent, nous dit Husqvarna. Et ce coloris gris, argenté, sublimé par les inserts jaunes fluo, c'est magnifique. C'est une sensation du point de vue du design. Vous avez vu ce demi-carénage sportif qui part du tête de fourche jusqu'à la partie arrière. Et en dessous, le moteur est également protégé par un autre demi-carénage, mais on laisse bien la partie mécanique. On voit le pot, toute la tubulure, la nouvelle tubulure magnifique. Et l'échappement Akrapovic, évidemment, sur ce prototype, on adore la couleur argentée, avec ses petites touches de noir et puis les inserts jaunes fluo, qui rappellent également le premier prototype 701, Husqvarna Vitpilen, qu'on avait vu il y a maintenant deux ans, qui a annoncé justement l'arrivée de la marque sur la route. Bon, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sera disponible. On imagine que ce sera plutôt 2018, toujours sur la base de la KTM, plateforme oblige. Donc on va trouver un petit monocylindre de 44 chevaux et qui fera 37 Nm de couple. Il est torocat, bien évidemment, avec un balancier d'équilibrage et un ride-by-wire, châssis ultra-léger et compact qui s'articule toujours autour du treillis acier. Bon, à l'avant, on a un freinage plutôt costaud avec un gros disque de 320 mm et son métrier à 4 pistons. L'ABS fait bien entendu partie de la dotation d'origine. Par contre, comme la Vitpilen, on a un réservoir de 9,5 litres. C'est assez peu, mais pour aller d'une terrasse à une autre, ça devrait suffire. Bon, ça va être long d'attendre jusqu'en 2018. Mais bon, si vous voulez voir des infos, des belles images, rendez-vous sur motoservices.com et motorlive.tv pour tout découvrir sur les nouveautés Husqvarna. A très bientôt !